6 mois, quasiment 6 mois que Mourad de Toulon a manifesté son intérêt pour le Sporting. 6 mois que l'actionnaire majoritaire est dans le déni. Celui de l'échec, une politique qui a vu ses limites nous renvoyer en National 2 et une saison galère. 6 mois que l'on attend que des langues se délient. Nous aspirons au changement, nous le disons, nous l'écrivons, nous le revendiquons. En début de semaine, la presse nous informait de la volonté de Clark Joy acculé d'enfin vendre. Depuis, c'est le calme plat. Le principal intéressé reste dans le mutisme, tout comme le repreneur potentiel. Pénible. Pour nous tous qui prenons l'ambition, ça discute, pouvons-nous penser. Mais discuter ne sert à rien. Ce que nous voulons, c'est un projet, des hommes forts pour à nouveau conjuguer football avec azur et or. Ludo, Jérôme, merci d'être présent. Jérôme, l'un des sentiments les plus accablants est de ne pas savoir si il faut t'attendre ou abandonner. C'est philosophique. Qu'est-ce que ça a fait chez toi par rapport à ce que l'on sait ou ce que l'on espère d'un rapprochement Joy-Boudjellal ? De toute façon, après, on sait très bien qu'un rapprochement entre les deux, c'est impossible. Donc, du moins, c'est ce que je pense. Et ensuite, il faudrait que Joy vende ses parts. Mais vu qu'il ne souhaite pas vendre, c'est compliqué également. Puis après, j'ai l'impression que Boudjellal ne met pas les moyens pour justement récupérer le sportif. D'accord. Et toi, Ludo, par rapport à ça ? Jérôme, Jérôme. Non, non, Ludo, Ludo. Ah ouais, mais je ne vois personne, c'est vrai. Par rapport à l'actualité, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça ? Je dirais un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs où chacun des protagonistes n'a pas les mêmes atouts, on va dire. Et moi, je dirais Joy, lui, il joue la montre. Moi, à mon sens, là, ce qui a sauvé Joy pour le moment, c'est la crise sanitaire. Parce que ça a fait appuyer sur pause tout ce processus d'acquisition de Mourad Boudjellal. Moi, quand je réfléchis un peu à tout ça, à la situation à ce jour, c'est vrai que Mourad a annoncé vouloir reprendre le club. C'était donc en début d'année, en gros, immédiatement. Au décembre, ouais. Au courant décembre. Au décembre, voilà. Et puis, ça lui a coupé l'herbe sur le pied, cette crise sanitaire, puisque tout s'est mis en stand-by. Et du coup, je pense que lui, dans son timing, ça l'a complètement scié. Et du coup, Joy, en plus, lui, de son côté, ça lui a permis, si tu veux, de gagner du temps et de ne pas avoir à affronter aussi la vox populi. Puisque, bon, au stade, les derniers matchs avant l'arrêt du championnat, ça a vraiment commencé à monter dans les tribunes. Et puis, au moment où vraiment, vraiment, la pression allait peut-être encore s'accélérer et passer la seconde, et ben, hop, crise sanitaire, terminé, on appuie sur pause. Et donc, je pense que ça fait surtout le jeu de Joy et, malheureusement, à l'encontre de Boudjellal et de son projet. Ouais. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, Manu s'est emporté et disait que Mourad s'y était pris un peu comme un manche quant à la façon de procéder et de, comment dire, de prendre de front Claude, ce qui fait que ça l'a braqué et que ça n'a pas permis de communication, comment dire, apaisée ou saine. Par rapport à ce dont on est, on va dire, témoin, ton sentiment, Jérôme, c'est quoi par rapport à la méthodologie Boudjellal, si on peut appeler ça méthodologie ? Ben, après, je rejoins un peu Manu dans ce qu'il a dit la semaine dernière, c'est que, ben, il ne s'est pas très bien pris. Après, bon, on sait que c'est un personnage médiatique, il fait dans, comment dire, dans des phrases un peu ravageuses. Donc, il pique tout ça, mais il ne s'est pas bien pris. C'est pour ça que, pour l'instant, ça n'avance pas, quoi. Sachant que Joy, il a un certain égo, du coup, il a réussi à le braquer. Et puis, voilà, quand on en est dans cette situation, ben, là, pour l'instant, c'est compliqué. Oui, après, enfin, pour peu que l'on ait suivi ou que l'on suive le RCT ou, en tout cas, la période RCT de Mourad Boudjellal, on sait que c'est aussi sa façon de procéder. Les punchlines, les sorties médiatiques fracassantes, parfois, manier le verre, parfois, utiliser un humour un peu caustique, ça fait partie du personnage. Ça fait partie du personnage Mourad de Toulon. La sodomie arbitrale. Par exemple, plutôt, toi, qui suis aussi le RCT et qui connais un petit peu la faconde de Boudjellal, tu as quelque chose à dire par rapport à ça ? C'est vrai qu'il a été un peu vite en besogne sur les annonces, notamment de Pascal Duprat. Bon, je pense que, ouais, ça aurait pu se faire s'il n'y a pas eu cette crise au milieu, cette crise sanitaire. Après, ouais, c'est le personnage qui veut ça. D'un autre côté, moi, je suis toujours resté sur le fait que, quand il a annoncé, par exemple, Tanaumaga, c'était un truc complètement dingue, et puis ça s'est fait. Donc, c'est vrai que, la plupart du temps, quand il t'annonce quelque chose, je pensais de constater qu'il le fait. Donc, en arrivant aux affaires du sporting, enfin, en essayant d'arriver aux affaires du sporting, finalement, on est tenté de le croire, finalement, puisque le passé lui a plutôt donné raison. Voilà. Lundi soir, je discutais avec un président de club de supporters du RCT, qui me disait qu'il avait pratiqué Mourad pendant 12 ans, et que lui n'avait aucun doute quant à la capacité de Mourad de s'adapter, d'une part, au football, d'autre part, au sporting, mais aussi quant à sa passion pour la ville de Toulon. Et qu'au-delà de ça, c'était quelqu'un qui disait ce qu'il faisait, et qui faisait ce qu'il dit. Donc, moi, je sais qu'à titre personnel, et ça n'engage que moi, voilà, la compétence, je pense que Mourad a prouvé qu'il était en capacité de l'acquérir. Les résultats, bon, on sait tous ce que ça a donné avec le RCT, en termes de titre, mais aussi de finale jouée. Donc, moi, je n'ai aucun doute par rapport à ça. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est effectivement le silence assourdissant depuis une semaine, et cet article du Figaro qui annonce que Claude est vendeur. On sait, par ailleurs, que dans la semaine, il a annoncé, Claude, à certaines personnes, que ce n'était absolument pas le cas. Là, où moi, j'ai d'autres infos qui disent qu'il y a des pourparlers, même si c'est compliqué. Est-ce que, justement, le silence, ce n'est pas une bonne chose ? Moi, j'ai envie de croire ça. Il y a eu une longue phase où ça a été, voilà, match de tennis, je t'annonce ça, moi, je t'annonce ça, et puis finalement, oui, puis finalement, non. Et ça parlait trop, ça parlait beaucoup trop, ça parlait beaucoup trop. Et là, maintenant, ça ne parle plus. Enfin, du moins, ça ne communique plus dans les médias. Eh bien, alors, je suis plutôt d'un naturel optimiste, je vous reconnais, mais je trouve que là, cette espèce de pseudo-silence, alors, on est impatient, on aimerait savoir, moi le premier, mais le fait que ça soit silencieux en ce moment, moi, je trouve que c'est peut-être un bon signe. Après, je n'ai pas d'infos, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est vrai qu'il y a de l'impatience, mais l'impatience, ça n'est pas lié qu'au fait de ne pas savoir si Boudjilal va venir, s'il va travailler avec Claude, ou si Claude va complètement s'effacer. L'impatience, elle est aussi liée au fait qu'on a aussi grande envie d'enfin pouvoir reparler football. Voilà, on a envie de pouvoir évoquer, avec un peu de sérénité, la saison prochaine, l'équipe, les joueurs, le projet sportif, le staff, voilà, parce que, de ce que l'on sait, pour l'instant, il n'y a pas de coach. Donc, voilà, on nous a annoncé que Karim allait revenir, donc on attend qu'il y ait une officialisation par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a démontré toutes ses compétences, que ce soit au sporting ou dans les clubs où il est passé. Enfin, voilà, on est vraiment dans, comment dire, dans… L'expectative. Oui, dans l'expectative. On ne sait pas, et c'est vraiment compliqué. D'autant qu'on entend que Claude continue de faire des entretiens, de préparer la saison, etc., etc. Mais on n'a rien de concret. Moi, ce que je sais de ce que l'on me dit, c'est que pléthore de joueurs refusent de venir au sporting parce que, justement, la situation est bien trop compliquée. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui refusent de partir. Malheureusement, d'ailleurs. Marrant, je ne sais pas si ça l'est, d'ailleurs. Oui, c'est saugrenu, c'est voilà. Mais c'est d'ailleurs un mauvais calcul. Je pense, par exemple, à deux joueurs, en l'occurrence, Mendy et Grieb. Ils n'ont pas joué l'année dernière. S'ils veulent rester au sporting, c'est bien. Ça va leur faire deux ans, année blanche. Je ne sais pas si c'est un bon calcul. Moi, personnellement, pour le club, bien sûr, ça serait bien qu'ils partent. Mais avant tout, pour eux, je ne vois pas trop le truc de rester, d'être payé. C'est dommage. Mais ça, une fois encore, on récolte la magnifique gestion de Claude sur le sportif, sur les contrats, etc. Tu ne penses pas, comme certains supporters qui nous suivent, ou peut-être comme Ludo et Jérôme, que si ces joueurs ne veulent pas partir, c'est peut-être qu'ils espèrent la venue d'un bout de l'âle qui, peut-être, pourrait leur offrir du temps de jeu ? Honnêtement, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que ça vient vraiment… C'est très secondaire. Non, je pense que… Ah, j'ai pu avoir des contacts à droite, à gauche. Non, même sans ça, c'est des joueurs qui ont un bon petit contrat. Et puis, voilà. En plus, je sais que Griev, maintenant, il a pris Payan comme agent. C'est un agent qui est très… Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Bon, lui, a priori, son choix, c'est qu'il reste à Toulon et qu'il fasse valoir ses droits. Alors qu'il avait un autre agent, peut-être qu'il pourrait lui conseiller de partir et d'aller dans un club pour se relancer, ce qui serait le meilleur pour lui. Mais c'est sûr. Voilà, après, il y a ça aussi qui se greffe. C'est regrettable. Alors moi, juste pour rebondir par rapport à tout ce qu'on a dit. Alors déjà, je tenais un peu à m'excuser pour la semaine dernière. Je me suis fait avoir par mon… Par ta fougue. Par ma fougue, mon impulsivité. Donc, même si j'ai oratorié sur le fond, mais sur la forme, je n'étais pas content de moi. Et puis, j'ai vu des commentaires qui allaient dans ce sens. Donc, petit carton jaune pour ma personne. Aussi, une petite mise au point. Bon, il y en a qu'ont compris. Emmanuel Boulard, etc. Le conseiller de Mourad, c'est… Bon, remplacer conseiller par avertir. Si j'avais pu avertir Mourad, parce que manifestement, on ne connaissait pas Joy, j'aurais pu avertir Mourad tout à fait humblement. Parce que moi, dans cette histoire, s'il y a une personne qui m'a surpris, c'est Mourad. Parce que je ne le trouve pas bon depuis le début. Je ne le trouve pas bon. Moi, je ne trouve pas le Mourad du RCT. Je trouve la caricature de Mourad, son côté… Mais sur le concret, sur l'efficacité, sur vraiment ce qu'a été Mourad, je ne le trouve pas. Par contre, Joy, j'aurais pu quasiment écrire comment il allait agir et réagir. C'est pour ça que moi, Claude, dans cette histoire, je ne peux même pas l'accabler parce que pour moi, il a fait du Claude Joy. C'est-à-dire… Quelqu'un qui est fermé, qui n'a plus… Voilà, si on le prend un peu frontalement, il ne va pas se braquer, il y a une communication qui est complètement à l'envers de tout, qui n'est jamais… Il n'y a pas de mots. Quand on le voit sur son interview, il est toujours… Il défend un Ferrari qui l'affaiblit. Je ne sais pas. Il est à l'envers de tout, Claude. Dans cette histoire, il ne m'a pas déçu, Claude. Mourad me déçoit. Voilà, moi, c'est pour… D'où mon coup de gueule de la semaine dernière. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Mais pour le reste, on est… On est en attente parce qu'on n'est pas vraiment dans le secret des lieux. On a quelques sources à droite, à gauche, mais il n'y a que Mourad et Claude. Mourad, moi, il faut qu'il me convainc qu'il y ait vraiment envie de reprendre le sporting. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu de ça. Comme a dit Jérôme, pas celui qu'on a aujourd'hui, notre GG Factor. C'est vrai qu'on a plus senti, moi, de vouloir faire du foot que spécialement reprendre le sporting. Moi, c'est ressenti. Et après, voilà, du côté de Jean, est-ce que moi ne saurais est-ce qu'on peut décider ? Toute la question est là, mais… Moi, pour rebondir, je n'ai aucun doute quant à la volonté de Mourad de reprendre le sporting. Je redis ce que j'ai déjà dit ou ce que j'ai pu écrire sur le forum, par exemple, de l'Arascas.fr, c'est que Mourad, c'est quelqu'un qui aime Toulon. Hier soir, par exemple, je regardais… Toulon, peut-être pas spécialement. Non, non, mais… C'est quelqu'un qui aime Toulon. Et comme je l'ai écrit sur le forum ce matin en réponse à notre ami Eddy, voilà, tout comme Claude a été capable de tomber amoureux du sporting, je suis convaincu que ce serait pareil pour Mourad, sachant que c'est un Toulonais, que c'est quelqu'un qui vibre pour cette ville, que c'est quelqu'un qui a envie de la faire vibrer aussi. Hier soir, je regardais la rediffusion sur une chaîne payante d'une demi-finale du RCT, l'année où on fait le doublé Coupe-Championnat. Et voilà, quand on voit sa façon d'exulter, ses émotions, ses larmes, voilà, je ne peux pas croire que c'est quelqu'un qui ne viendrait au sporting que pour le business. il a envie de vivre des émotions, il a envie de les partager, de les créer. C'est sur son avis, vraiment. Oui, il peut qu'il le montre plus, quoi, en fait, c'est ça. Mais qu'il le montre plus, mais encore une fois, vu comme il a été mauvais, pour moi, il n'y a pas d'autres termes. Moi, je trouve que, pour moi, c'est quasiment la preuve absolue que s'il n'a pas tant envie que ça, quand tu as vraiment envie de quelque chose, tu t'appliques, tu fais tout ce que tu peux et Dieu sait qu'il a des possibilités de toutes sortes depuis le temps qu'on le connaît. Et moi, personnellement, je trouve qu'il a beaucoup tiré la corde de l'égo, du médiatique, etc. Mais il n'a pas beaucoup tiré la corde du dossier bien ficelé qui, bon, il balase les trucs, les chanteurs, tout ça, le côté paillettes, Dupras, Gomis, tout ça. Et moi, ça m'a saoulé. Il y a plein de trucs qu'il n'a pas fait et c'est à lui à répondre à ça, mais qui me paraissaient plus importantes, plus efficaces, plus constructives et qu'il n'a pas fait. Par exemple, attaquer Claude Joy, ça n'avait aucun intérêt, c'était même pas la peine de l'affaiblir. Il est affaibli, de fait. Donc, surfer sur ça, déjà, il a un peu fait, je trouve que ce n'est pas bien. Il n'a pas fait les choses comme il faut et aujourd'hui, on en est là. Peut-être que si ça avait été le Mourad d'il y a une dizaine d'années, peut-être qu'on n'en serait pas là, je ne sais pas. Ludo, je te vois un peu trépigné, non ? Tu voulais réagir ? Oui. Est-ce que, moi, ce que je me demande en ce moment surtout, est-ce que Bujelal n'est pas en train justement de revoir sa stratégie ? J'espère. L'expérience du passé, c'est un mec qui a 60 ans maintenant. J'aurais plutôt tendance à croire que quand il a repris le RCT, c'était à moitié un champ de ruine et il n'a eu aucune difficulté à le récupérer. Le sporting, c'est différent. Il est face à un mur. C'est un champ de ruine aussi. C'est un champ de ruine aussi, sauf qu'il y a un mur devant. C'est moins facile à acquérir. Mais moi, je pense que s'il en est là aujourd'hui, après tout ce qu'il a réalisé dans sa vie, dans le monde de l'entreprise, je pense que là, il a dit, bon, allez, j'ai fait une mauvaise entame de match, je vais revoir un peu ma stratégie. Je n'ose croire, je ne sais pas après, on n'est pas à sa place, je n'ose croire qu'il est en train de revoir sa stratégie d'approche. Il a bien vu que c'était un échec dans un premier temps, mais le type, il n'est pas bête. Moi, je ne crois pas une seule seconde qu'il ne soit intéressé par aucun de notre club qu'on ne me parle pas de consola ou quoi, je n'y crois pas une seconde. Je suis désolé, mais voilà, c'est incomparable avec le sporting. Je parle en toute objectivité, je veux dire, il n'a rien à aller foutre là-bas, ça c'est clair. Il est en train de revoir sa stratégie tout simplement et c'est pour ça que j'insiste, mais ce silence-là actuellement, moi, je pense que c'est un bon signe. Quand il parle trop, plus tu parles, plus tu risques de raconter des conneries. On est d'accord. Au moins, en ce moment, il ne risque pas de raconter des conneries, il ne risque pas de froisser le Joy. Voilà. Alors, Joy, il est froissé. Maintenant, on n'arrivera plus à recoller les morceaux de cette mauvaise entame de match entre deux. Mais là, petit à petit, les choses vont avancer. Moi, j'aimerais revenir un petit peu aussi sur la préparation de la saison prochaine. Effectivement, il y a un truc au niveau timing. Bon, la saison aurait terminé là à la mi-mai. C'est vrai, depuis 15 jours. Demain, on est le 1er juin. Donc, les joueurs sont, on va dire, en vacances actuellement. Et voilà, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus en fait. Bon, que ce soit Joy ou Bougelal, il y a bien une saison à préparer avec quel entraîneur, avec quel staff. Et moi, c'est surtout ça qui m'inquiète le plus. Voilà, c'est que là, en fait, on est en train de perdre du temps. On perd du temps, on perd un temps précieux sur le recrutement. On n'est pas en avance, c'est sûr, mais il n'y a pas le feu quand même. je suis assez d'accord. Non, mais en toute objectivité, cette année, pour les raisons que c'est particulière, et on va dire que pour le moment, il n'y a pas le feu au lac. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même commencer à se hâter parce que si on n'a pas pris de l'avance, c'est clair, on n'a pas spécialement trop de rota, c'est encore rattrapable, mais il va falloir commencer à se bouger le cul, mais aujourd'hui, c'est encore pas trop grave. Parce qu'à priori, vu que la plupart des joueurs souhaitent rester, il va falloir faire avec l'effectif qu'on a là, sous la main, pour essayer de figurer en National 2. On est encore loin de réfléchir à ce qu'il y a une potentielle à un 11 titulaire et on va dire une quinzaine de joueurs qui pourraient former une ossature. mais malgré tout, il faut commencer à y réfléchir. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir recruter la saison prochaine, quasiment pas. Très peu. Il va falloir faire avec les... Très peu en qualité et en quantité. Voilà, surtout à des postes clés, les postes clés qu'on énumère depuis longtemps. On n'est pas forcément au milieu du terrain, on est bien pourvu, mais après, derrière, comment ça va se passer sur les côtés ? En fait, c'est ça qui m'obsède maintenant de plus en plus. Je vois que la situation entre les deux, elle stagne. Maintenant, je suis en train de me faire un peu une raison. Où elle évolue ? Je me dis que ça va commencer. Elle évolue, mais on ne sait pas trop. Je dis où ? Où elle évolue ? Au moment, on va dire que officiellement, ça stagne. Mais la saison prochaine, elle se prépare déjà et le truc, c'est que moi, je n'aimerais pas que ça commence à bouger qu'à la rentrée quand tous les supporters vont vraiment commencer à s'énerver devant les grilles du stade et que ça va chauffer. Il faudrait quand même que ça bouge avant. De toute façon, il me semble que les choses sont assez claires. C'est-à-dire qu'une grande partie des supporters expliquent que si on redémarre la saison avec Claude Joy à la tête du club, ce sera du boycott, des manifestations, etc. Si, par contre, c'est avec Boudjellal, ce sera très certainement différent. À mon avis, ce serait un stade relativement bondé. Mais ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'en fonction de ce qui va se passer entre Claude et Mourad, la durée de mise en place d'un projet, il est clair pour moi que quelle que soit la personne à la tête de l'équipe, ce sera compliqué d'avoir une équipe compétitive. D'une part, avec tous ceux qui restent et qui sont marqués par la descente ou les erreurs de management, on va appeler ça comme ça, enfin, je vais appeler ça comme ça, et puis aussi la grande difficulté à recruter puisqu'on sait que le budget ne sera absolument pas le même. Allez, appréciation. Voilà, donc, voilà, moi, je sais que ça va être compliqué, je constate que les supporters continuent de gronder et de manifester leur désaveu de la direction actuelle et ce sera de toute façon compliqué. Victor Svenka qui a, qui, sans réellement balancer de bambinette, on va dire, a quand même dit des petites choses dans son interview pour Varmatin cette semaine et entre autres a pas mal évoqué le manque de structuration et de professionnalisme au niveau du club, ce que nous, au niveau de la chaîne, on ne cesse de dire depuis des mois et des mois et des mois et des mois de rabâcher. Aujourd'hui, c'est quand même un acteur principal de la saison qui vient de s'écouler qui en parle. pour moi, bien évidemment, ça ne le dédouane pas de ses échecs et de son incapacité à, comment dire, à bonifier un groupe. Absolument pas. mais par contre, ça ne fait qu'étayer des choses qu'avec Manu on dit depuis des mois. Donc, est-ce que Ludo ou Jérôme, vous avez lu cette interview ? Oui. Jérôme, toi, qu'est-ce que ça a évoqué pour toi les différentes choses qu'il a pu révéler ? Alors après, moi, le premier truc qui m'a fait rire, c'est que en fait, ça va à l'encontre de l'interview de Claude Joy, la fameuse interview du dimanche. Il continue dans le développement, la professionnalisation de la structure pour construire un projet viable sur la durée. Et en fait, on voit donc que Claude Joy est complètement à côté de la plaque. On l'a vu là cet hiver où, pour soi-disant structurer le club, il déplace les rires de conseillers à directeurs généraux, Zanoti, dans la réserve, ils passent chez les féminines et ce n'est pas comme ça qu'il y arrivera. Et en fait, c'est un jeu de chaises musicales. C'est ça, complètement. En fait, le club, c'est un panier à crabes et ce n'est pas comme ça qu'on retrouvera une structure professionnelle. Oui, c'est ça. il y a Claude Joy, il explique qu'il fait confiance aux personnes qui l'ont accompagnée en division d'honneur, sauf qu'après, on a vu les limites des personnes. Après, à un certain moment, il ne faut pas faire dans l'affect, il faut mettre un petit pied d'un fourmilière et avancer. Oui, 100% d'accord avec ça. C'est ça. Mais en plus, je ne sais même pas si c'est de l'ordre de l'affect. Moi, un peu par provocation, je pense que c'est simplement parce qu'il est entouré de gens qui font tant bien que mal le job et qui sont le petit doigt sur la couture du pantalon et puis basta. Peut-être que si c'était des gens qui allaient un peu au carton, qui s'opposaient à certaines décisions ou à certains modes managériels, peut-être que ce serait différent. Peut-être que ces gens-là ne seraient plus là. C'est là qu'on voit les limites des personnes qui sont en place. Je suis désolé, ces réglises, tout ça, c'est plus possible. Ils ne sont pas là pour le bien du club. Non. C'est ce que je pense. mais c'est à titre personnel. C'est simplement en observateur que je dis ça. Manu, tu voulais dire quelque chose ? Tu penses à dire quelque chose ? Sur ça, bon, je veux dire qu'un cas, alors déjà, il y a toujours un truc qui me fatigue quand les personnes s'expriment. On ne voit pas beaucoup de... Pas énormément d'autocritique pour ne pas dire pas du tout. C'est quand même fatigant, ça. Le mec, il a un bilan catastrophique et quand même pas une ligne de dire j'ai merdé, j'ai pas été bon, j'ai pas été... Enfin, ce cas, il arrive, on pouvait quand même s'attendre à autre chose. et en fait, je vais toujours penser, le premier match pour moi, voilà, en fait, tout était dit et rien n'a bougé sur ce premier match. Le premier match... Le 3-0, c'était déjà un signe et puis ça s'est jamais... annonçateur, ça s'est jamais... le contraire, voilà, ça n'a été qu'une confirmation de ce premier match. il est arrivé, il n'a pas su trouver les mots à croire que c'est un mec un novice alors qu'il a beaucoup de bouteilles et ça, c'est fatigant et ce qui me... ce qui est aussi... son recrutement quand même avec son ami Jamarck, même s'ils ne sont pas amis, ils se connaissent, c'est Jamarck qui a fait venir Zvenka et Zvenka qui a fait tous les deux c'était quand même le binôme. Leur bilan à tous les deux sur le... On en parle quand même du recrutement de prendre huit joueurs, des joueurs qui n'ont pas assez d'expérience, des joueurs comme à chercher en Lettonie, en des deux Lettones qui ne mettent pas un pied de valence et ça, jamais... Et après, il dit un petit mot sympa pour Pujo, il dit avec ce groupe-là peut-être Pujo aurait sauvé. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, c'est une phrase qui ne peut rien dire. là, et on arrive au dernier point qui m'énerve, si on écoute tous les deux et il y a pas mal de monde qui peuvent penser ça, ce groupe-là, il était pourri, il n'y avait rien à faire avec eux et voilà. Et voilà, c'est la faute des joueurs, ils n'avaient pas le niveau. Je suis, je suis, mais vraiment, je pense diamétralement l'opposé de ça. Ce groupe, il avait suffisamment de qualité avec tous les défauts qu'il comportait en termes de déséquilibre, d'inexpérience et tout, avec tous ces défauts, mais il y avait vraiment moyen de faire bien autre chose que ce que nous a montré Pujo et Svenka à la tête de ce groupe. Ça, ça pour moi, c'est sûr, une victoire en même temps, il faut arrêter de nous faire rire, on n'avait pas une équipe de PHA, il faut arrêter les conneries. Même avec une équipe de CFA, elle existe en championnat national. Elle existe, nous, on n'a pas existé. Donc, c'est bien qu'eux ont été quand même vraiment super incompétents en faire ça. La prépa, tactiquement, tous les deux ont joué quasiment tout le temps avec quatre joueurs offensifs alors que quand t'es mal, tu cherches un peu à aller sur des bases plus défensives, à prendre des points, à grappiller comme ça, ils ont été catastrophiques. Et je pourrais le développer encore, que ce soit sur Pujo, sur Zeka, j'ai moins d'éléments, mais sur Pujo, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui m'agacent un peu et je pourrais développer. Je pourrais même faire un débat avec lui-ci parce que moi, je dis ce que je pense et j'assume ce que je dis. et j'ai des billes pour dire sur des choses très précises sur Pujo, sur son rapport avec les joueurs, son soi-disant pragmatisme qui est faux, il y a plein de choses qu'on a vues qui nous ont apportées. Toi, Ludo, qui a aussi lu l'interview, tu as retenu des choses ? Une chose que tout le monde savait mais qui a été bien soulignée, c'est que c'est Claude Joy qui fait l'équipe quasiment à la compo. Quand il dit « Ouais, alors concernant Claude Joy, c'est vrai que les réceptions d'après-match, c'est sympa. De toute façon, lors d'un apéro ou d'une réception d'après-match, je ne connais personne qui n'est pas sympa. On est tous sympas quand il faut faire l'apéro. Ça, c'est très facile. Par contre, après, au boulot, quand il s'agit de bosser, il y a des moments moins sympas et c'est là qu'on voit la vraie nature des gens, ce qu'ils sont vraiment. Ouais, ouais, non, mais voilà, Claude Joy qui se mêle de la compo d'équipe. Je ne sais pas pourquoi, pour mettre en avant certains joueurs qu'il vient de recruter, pour encore essayer de prouver que les recrutements qu'il a fait là cet hiver étaient bénéfiques pour l'équipe, parce que ça a fait une plus-value, alors qu'on n'a pas du tout et il s'est planté. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'étais persuadé qu'arrivée à mi-saison, de toute façon, perdu pour perdu, cette équipe-là avec l'ossature qu'elle avait, je rejoins Manu, on n'avait pas besoin de ce 20K, ce 20K, ça a foutu encore plus le bordel. Je veux dire, un type qui a 68 ans, moi, je veux bien, mais normalement, dans tous les boulots à cet âge-là, tu es à la retraite. Je ne fais pas du jeunisme, attention, mais bon, soit tu te trouvais un entraîneur plus jeune, peut-être pas expérimenté, mais je veux dire, tu essaies, parce que de toute façon, foutu pour foutu, autant essayer, autant prendre du risque. S24, tu n'as pas pris de risque, tu as fait l'annonce d'un entraîneur qui a, oui, qui a son palmarès, il a gagné la Coupe de France avec Guingamp, il a fait beaucoup de trucs. Ça y est, tu as cité son palmarès. Voilà. Voilà, bon, il est allé en Afrique un peu, faire des sélectionneurs, bon, voilà, un genre de bloc-trotteur du foot, bon, très bien, mais seulement, on a fait venir un nom, mais c'est rien de plus. Moi, franchement, je suis persuadé qu'arriver à l'hiver, en recrutant même un peu moins, franchement, on n'avait pas forcément besoin d'en plier comme ça. Je lui ai regardé ses ronds. On avait déjà beaucoup, on avait déjà beaucoup, voilà. Tu t'essayais, tu t'essayais de ne pas griller le petit grisétique, tu serais à la 39e minute, ça, ça m'a tué, je n'en revenais pas. Bien sûr. Parce que le petit, le petit, tu le faisais faire quelques feuilles de match, à le faire rentrer 20 minutes de la fin, quand en face, ça commence à fatiguer, tu vois, il aurait peut-être pu prendre confiance et faire la différence. Ou les changements, un ou deux, jamais, les trois changements qu'il ne faisait pas et tout, c'était quand même incroyable. Non, mais c'est clair. Alors que tu perds, le mec, tu perds et il ne fait pas tous les changements. Quand tu gagnes, des fois, ça se voit, mais quand tu perds, ça, moi, je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Et puis, voilà, donc on va être Claude qui fait l'équipe. Moi, j'aurais vu d'un meilleur oeil une autogestion avec Luigi, voilà, Luigi qui fait l'équipe, qui gère, voilà, le truc. Et parce que je pense que quand même dans cette équipe, tu as des mecs qui sont au sportif depuis quelques saisons maintenant. Je pense à notre charnière, par exemple, tu vois, Sanon Waspan, c'est quand même des mecs qui sont dans l'équipe depuis un certain temps, qui quand même, voilà, sont un peu le garant de cet effectif-là et auraient pu faire une espèce d'autogestion. Malheureusement, on a encore les mauvaises solutions. On ne va pas. Oui, je ne sais pas si on se serait préparé. On ne va pas reparler. On ne se serait pas sauvé. Oui, on ne va pas reparler. Il y avait des trucs. Mais Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette interview de Victor ? En fait, moi, je pense que Zinca, c'est un mauvais choix. C'est tout. Ses méthodes étaient dépassées. Ça marchait dans les années 90. En fait, il fallait prendre un mec qui redonne la confiance au joueur. Et c'est tout, en fait. C'est un peu comme des judos. je pense qu'il y avait moyen de se maintenir avec cet effectif-là. Et là, on se retrouve, merci, avec 29 contrats fédéraux. Des mecs comme SRI, qui a 35 ans, il a fait un contrat de 3 ans. Les Pinero, bon, ça va, il est en train de contrat. Mais c'est une gestion calamiteuse. Et ça, l'année prochaine, c'est sûr, ce sera une année de transition. Quoi qu'il arrive, Mourad ou pas Mourad, ça attendra mieux. il va falloir purger tout ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on se fasse une marignane l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on flirte avec la relégation. Oui, c'est ça, qu'on flirte avec la relégation après être descendu. Il vaut mieux évoquer ça que la montée. Complètement. Il faut tembler, là, demain, on est le 1er juin, la saison va reprendre au mois d'août. Attention, à ne pas se fermer une marignane. Moi, il ne va pas falloir on va commencer les trois premiers matchs à huis clos, c'est garanti. Donc, tu ne vas pas avoir le soutien ou pas du public, peu importe, mais un match à huis clos à la maison, c'est comme un match neutre, on va dire, sur terrain neutre. Donc, attention, si on commence à mal tourner, à ne pas prendre des points à la maison, parce que tu vas retourner jouer contre des réserves pros, contre des équipes, pas des équipes à la con, mais des équipes qui se battent en nationalité, qui sont valeureuses, des grasses, des hierdes, et tout ça. Attention, attention. Justement, quand tu vois le bon boulot d'une équipe comme Grasse, voilà, tu vois que là, il y a de la structuration, il y a une véritable cellule de recrutement qui fait des bons choix, qui travaille sur la longueur. Ça fait qu'ils perdent leur meilleur joueur, ils en trouvent un aussi fort. ils sont bluffants depuis quelques années. Ça a commencé avec Campeon, ils prennent ce biais-là, d'après, il y a eu Gong Alves, Mazuta, ils ont pris Gong Alves de chez eux. Bien sûr, bien sûr. Ils bossent. Et c'est pour ça que quand certains supporters parlent, on a fait partir lui, il est bon, mais c'est pas grave, c'est l'histoire du foot, tes bons joueurs, ils partent, c'est pas un souci. Tu dois être capable d'en récupérer. Il y en a plein de bons joueurs. Il n'y en a pas qu'un. Gong Alves, il était bon, on l'avait. Mais ne vous inquiétez pas, des Gong Alves, il y en a plein. Il y a plein de Gong Alves. Il y avait l'année où c'était l'année dernière ou déjà l'année d'avant ? Je crois l'année d'avant à Côte-Bleu, en CFA 2, en National 3 avec Sadani, qui est balle. Eh bien voilà, qui est balle, il est parti, Reims l'a pris et il a été prêté à Lyon-Duchère. Voilà, des feux foulés, des super joueurs. Il y en a de partout. Si Gong Alves, il part, tu dois être capable d'en avoir un aussi fort derrière. Et c'est ça qu'il faut essayer d'avoir. Nous, c'est sûr, nous, on travaille tellement bien. Quand on voit un joueur à part, on ne sait pas les remplacer. Mais grâce, on le prouve, il y a plein de clubs qui savent le faire. Et pourtant, ils n'ont pas nos moyens. mais ils ont sûrement, par contre, de la compétence. Je ne sais pas. Je ferai une comparaison avec les services secrets aujourd'hui. Tu sais, il y avait une certaine époque où les types, ils allaient sur le terrain pour cueillir des infos. Alors que maintenant, de plus en plus, ça se fait via Internet, avec les outils d'aujourd'hui. Alors qu'il n'y a rien de tel que le travail de terrain. Bon sang. Tu vas aller chercher sur des vidéos des mecs qui sont lettonis. Peu cher pour lui, c'est l'exemple frappant. Alors que dans notre région, tu as plein de gars, tu vas le dimanche voir certains matchs. Il ne faut même pas l'opposer, Ludo. Parce que déjà, la vidéo, c'est déjà ce que tu en fais. Il faut savoir la lire, la vidéo. C'est vrai que quand tu vois le match en Estonie, et que si tu n'es pas capable de voir que Panama, il a l'impression de voler, mais bien sûr, c'est des mecs, ils ont 40 ans, même moi, je les prends peut-être à la course. Déjà, il y a ça. Parce que de toute façon, la vidéo, tu es obligé de bosser avec ça. Mais ça, c'est une chose. Après, tu dois compéter en te renseignant sur le joueur. Il y a plein de choses à faire. C'est là où tu as un vrai réseau. Si tu connais tel joueur qui travaille avec lui, le coach qui le connaît, etc. Et c'est comme ça que tu affines. Le travail de vidéo, ce n'est même pas le problème. Il faut savoir travailler à la vidéo. Jamar Ferreri, zéro pointé, encore une fois. c'est là où c'est le problème. Il y a de l'affect là, dedans. C'est le problème de Joy. Il y a de l'affect. Jamar Ferreri, c'est l'ami de Claude Joy. il le porte-nuit, il ne le reniera jamais. Mais en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est que Jamar qu'il l'emmène au fond du trou. Parce que Jamar qui est mauvais, je n'ai rien contre lui. mais son emploi, son job, il est mauvais. On ne peut pas dire autre chose. Et puis bon, vous voyez, a priori, ça n'a pas l'air de le perturber. Il est toujours là et il est droit dans ses bottes. Et voilà, aujourd'hui, on a ces deux-là qui mènent la barre. Disons que et la communication et les performances de Jean-Marc Ferreri cristallisent finalement le manque de compétences dans ce club, tout simplement. Et la saison que l'on vient de vivre, tout comme le contenu entre les lignes de ce que dit Zvenka dans Varmatin cette semaine, ne font que pointer ça. Ce n'est pas plus compliqué. Ça fait des mois qu'on le rabâche. Aujourd'hui, la manifestation de Boudjellal pour reprendre le sporting ne fait que mettre en lumière finalement ça. Jusqu'à peu, c'était relativement confidentiel. Il y avait nos émissions qui le disaient, il y avait des supporters sur les forums qui le disaient. Mais finalement, on était en tout petit comité. l'arrivée de Mourad, la volonté de Mourad de dire qu'il veut reprendre le club en mis en lumière tout ça parce qu'il a une aura et une portée médiatique qui fait que depuis qu'il s'est manifesté, le sporting est revenu dans la lumière. Mais malheureusement, pas par rapport à ses performances sportives, mais bien par rapport à ses incompétences. et ses incompétents. Voilà, messieurs, ça fait 44 minutes que l'on parle sporting. Je vais te laisser conclure parce que tu as sûrement dû prévoir une conclusion. Mais non, j'avais deux petites infos. Viviani sera plus au club l'année prochaine. C'est officiel. c'est pour info. Et puis, officiellement, ce n'est pas l'inverse. Officiel, mais ça va l'être. Non, c'est une info qu'on vous donne. Voilà, et puis hier, c'était une journée importante parce que il y a eu vent, il y a eu des loutini qui ont été reçus, Massmoudi, tout ça. on verra si c'est... Par exemple, je cite ces deux-là parce que j'en ai parlé dernièrement. On verra s'il signe, si ça va être officialisé. Mais hier, il y avait beaucoup de monde dans les bureaux. Oui, puisqu'il y a aussi question d'un directeur pour les équipes jeunes. Oui, j'ai eu vent de ça. On verra aussi. Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que j'ai toujours pensé que SIF faisait trop de choses et il manque de la compétence et donc, il manque des moyens humains. Il faut plus de postes. Plus de gars que tu payes dans l'administratif, dans le domaine technique, dans le domaine médical. Mon Dieu, là aussi, il ne faudrait pas se qu'on fasse une émission sur ça. Oui, parce qu'il l'évoque, j'ai un cas d'ailleurs. Oui, et puis, ça, c'est... Et sur ça, qu'est-ce que Claude compte faire ? J'attends parce que lui, il sait toujours les effets d'Anos, mais au final, il n'y a rien. Cette année, on lâchera, on n'a jamais relâché, on sera très, très, très pointus sur tout ça. Donc, ouais, le directeur... Donc, on va voir dans les prochaines semaines comment ça s'articule. Après, le climat, on verra aussi. Je pense que, voilà, dans d'ici deux semaines, on va être fixé, fixé sur plein de choses et la prochaine semaine qui arrive va être... On va apporter son... On dit ça tous les dimanches, ouais. Mais c'est vrai que... Les choses s'articulent et se mettent en place. Non, mais voilà, c'est vrai que... C'est vrai que je pensais que plein de choses qui se seraient faites avant. Moi, ça a finalement un peu plus traîné. Mais bon, voilà, ça va se faire. Le maire de m'encontrer, Claude Joy, la semaine qui arrive. Le maire du maire et tout, il y a pas mal des chiens qui arrivent petit à petit. Ludo... Il faudra voir l'état des finances. Il faudra voir l'état des finances surtout. Aussi, ouais. C'est la dernière chose que tu voulais dire, Jérôme ? Oui, merci pour l'invitation. Ludo, tu voulais dire quelque chose ? Avant que l'on... La messe a été dite, ça y est, on a tout dit. La messe a été dite, amen. D'accord. Je plaisante. C'est une mauvaise expression. Bon, ben voilà, on attend. Il faut être patient. On apprend à être patient. On a le sang qui bouillonne un peu. On est amoureux de notre club. Ça fait mal. C'est tout pareil. Là, c'est le cœur qui parle. Bon, il faut être patient. Il ne faut pas s'attendre à des monts et merveilles l'année prochaine. Ça, de toute façon, c'est clair. Voilà, on part tellement de zéro encore une fois qu'il faut être patient que tous les amoureux du sporting surtout se... Voilà. C'est une vertu que le supporter du sporting il a ça, normalement. Il entretient. Oui, Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Donc voilà, nous, on sera toujours là, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une réelle fracture avec la gouvernance de Claude Joy. Ça, c'est clair. Et je pense que définitivement, le ressort est cassé. Le divorce est prononcé pour 99% des supporters dont je fais partie. J'ai envie de dire Joy et Ferrari, moi. J'ai envie de... Oui, oui, non, mais le... C'est le lot. C'est le lot. Après, il y en a quelques autres, mais ça, c'est vraiment... C'est le petit Joy, c'est le pas complet. Pour moi, c'est une ambiance de fin de règne. Un club comme le Sporting, déjà, tu ne le diriges pas de Lyon et tu descends juste un peu le week-end voir ce qui se passe et faire ce que tu as à faire et avec le fiston qui gère de Paris. Ou alors, oui, mais il faudrait que tu aies un véritable... patron sur place et tu n'as pas de véritable patron sur place. Et voilà. Parce que c'est un coup... C'est Farid qui peut avoir des directives, c'est de ville, ça peut être Sif dans son domaine, ça peut être un peu le col. C'est un peu... Et c'est ce qui explique... C'est ce qui explique bien des choses, une organisation. C'est pas Jaïe qui prend les décisions, du coup. Ouais, Jaïe, on l'a un peu le... Non, non. Écoutez, Ludo, Jérôme, supporter, supportrice, Manu, mille merci pour cette émission. Merci. Il est temps de conclure. Merci. Et juste une petite chose, le pire, ce n'est pas d'avoir faim, le pire, c'est de ne pas savoir lorsque l'on va pouvoir manger. À bientôt.